Autour de cette idée-là, il me semble qu'il y a encore un déficit. Et c'est Mobutu qui a organisé cela. On a organisé un esprit, le mercantulisme, le gain facile, le matériel, l'argent, le pouvoir, les femmes. Mais c'est justement ce qui a été préparé. Aujourd'hui, lorsque vous avez l'argent, vous voyez, il faut avoir le pouvoir, il faut avoir les immeubles, il faut avoir les femmes, etc. On ne réfléchit pas. Il faut voyager dans les communes, dans les territoires, dans les villages, dans les provinces. Les gens sont très préoccupés. Il faut voir même l'air d'arriver au boulot d'un gouverneur, d'un maire des villes, d'un administrateur du territoire ou d'un bourgoumès. Il faut voir l'air. Quand est-ce qu'il se concentre pour travailler pour ce peuple ? Ça, c'est un problème. Et ça, on a eu ça dans un système monolithique. Alors maintenant, ceux qui sont arrivés, s'insclamant, se présentant des révolutionnaires, etc., etc. Et puis bon, ils sont tombés dans les pièges. Même ceux qui étaient même en Europe, qui ont vécu des années et des années une autre culture. Et je comprends parce qu'ils n'ont jamais été dans des responsabilités. Je connais bien parce que je connais bien comment les choses se font. La deuxième partie de notre émission, c'est sur des réflexions, des réflexions essentielles, M. Norbert Yamba-Yamba. Pourquoi le Congolais, quand il a le pouvoir, à toute instance, à tout niveau du pays, n'est pas prêt à quitter le pouvoir ? Il voudrait s'accrocher à tout prix, jusqu'au prix de sa mort. Pourquoi on ne s'est pas quitté rapidement ? C'est une culture. Vous savez que la démocratie dont on parle, la République, c'est une donne importée. Cette donne importée, elle est venue de l'Occident. Il faut des partis politiques. Il faut un pluralisme. Il faut des élections. Ça, c'est pas le modèle de gestion de nos ascètes, d'accession au pouvoir. C'est un modèle de filiation. On est dans une famille, on est un chef et on se succède par filiation. Mais nous, nous avons une République où le principe d'alternance, le principe de parti politique, le principe de démocratie, des élections, au suffrage direct, au suffrage indirect, ce sont des principes importés. Alors, ce qui est malheureux, c'est que nous sommes restés foncièrement traditionnels. Et nous avons accueilli un autre système qui est différent de notre système traditionnel. Et le comportement, c'est qu'il faut prendre ce qui est du système traditionnel et transposer au niveau du système moderne que nous avons importé. Et ça crée un court-circuit. C'est comme ça que chaque fois quand quelqu'un a le pouvoir, même si on le reconnaît comme démocrate, il a tendance à le laisser à son vis. Et vous avez vu que, bon, et puis, on ne laisse pas le pouvoir n'importe quand. Il faut suivre le maréchal, toutes ses prestations, quand il dit, chez nous, on ne plaît pas avec un chef. Le chef, il faut être sacré. Donc, on vous donne la responsabilité de gérer les gens. Et vous croyez que vous êtes sacré, vous êtes capable de faire n'importe quoi. C'est ça, en fait, le problème. Si on veut toujours rester, c'est ça la confrontation entre le système traditionnel et le système moderne. Organisant des élections, c'est par les élections que nous aurons des dirigeants. M. Norbert et Yamba-Yamba, on a eu les élections de 2006, nous avions eu les dirigeants que nous avions eu après les élections. On a eu les élections de 2011, on a eu des dirigeants que nous avions eu après les élections. Et peut-être en 2016, nous aurons les élections et nous aurons aussi d'autres dirigeants. Mais que faire pour qu'on ait alors des dirigeants qui pourront amener le pays vers l'émergence ? Nous posons cette question parce que c'est par les élections. Si les élections sont bien organisées, nous aurons des bons dirigeants. Si les élections sont mal organisées, on aura alors des mauvais dirigeants. Et c'est peut-être le cas jusque-là. Et maintenant, c'est vrai, est-ce qu'on va se limiter à avoir les élections pour qu'on ait des bons dirigeants ? Et maintenant que les élections en question posent déjà problème, M. Norbert, qu'est-ce qu'il faut encore faire pour qu'on ait des bons dirigeants qui pourront aider le pays vers l'émergence ? Mais un dirigeant, c'est quoi ? D'abord, ça se cultive, ça se domestique. C'est le souci que vous avez. De dire, mais mon pays a des défis, mon pays est dans la pauvreté. Je fais quoi ? Est-ce que je ne peux pas avoir la possibilité d'avoir une responsabilité pour booster ? Ça se cultive, ça se domestique. Ça ne se prend pas un coup de route. Vous ne prenez pas les trés en coup de route. C'est le fruit de beaucoup d'années. Et par le principe du pouvoir d'attraction, vous consolidez une conviction. Vous travaillez une vision. Et cela ne peut pas seulement réussir parce qu'on a la vision, on a la conviction. Il faut avoir la technique. C'est comme ça qu'il faut apprendre chaque jour. Il faut apprendre, désapprendre, réapprendre. Il faut être élève chaque jour. Si j'ai le pouvoir, je fais quoi pour mon peuple ? Dans le secteur de l'environnement, dans le secteur des transports, dans le secteur de l'eau, des logements, de l'alimentation. Tout ce secteur-là, quelqu'un qui veut être le dirigeant, il apprend chaque jour. Il a l'information. Il se pose des questions sur l'ensemble de différents pays. Comment tel pays a réussi ? Quels ont été leurs secrets ? Comment pouvais-je adapter cette expérience par rapport à l'expérience de mon pays ? C'est de tout ça, mon cher ami. Ce n'est pas le fait d'avoir un diplôme d'université. C'est déjà un atout. Mais il faut travailler. Mais il faut avoir des collaborateurs qui pensent de la même manière que vous. C'est ça le leadership et la capacité, le feeling de savoir identifier des personnes qui partagent la vision avec vous, qui sont capables de transformer avec vous et de les placer dans le poste qu'ils méritent. C'est ça un visionnaire. Mais aujourd'hui, regardez, tout le monde prend le train. Il suffit simplement que, bon, on a besoin, on va désigner, je ne sais pas, de Gouboubou, mais c'est-à-dire, on porte le T-shirt, on est le garçon de course de tel, tel, tel membre, un fureur, etc. On t'aime désigner. Et on est dans cette situation, là, on a cloué notre pays, on a amené notre pays jusqu'à ce métier. Vous ne pouvez pas imaginer. Il faut voir les profits des personnes qui sont responsabilisées aujourd'hui. Quelqu'un a à peine terminé, ne sait pas sa licence dans quelle université, avec des doutes par rapport à ses compétences, on lui confie PDG de ceci, on lui confie. Simplement parce qu'il partage des responsables. Il est peut-être mon province, il est peut-être l'ami, je ne sais pas de qui, etc. C'est ça, mon frère, c'est ça ce qui tue le pays, c'est ça la réalité. Et donc, des personnes qui prennent les trains coups de route ne peuvent pas consolider la Convention. Voilà, le public vous pose une autre question et il estime qu'aussi, il y a un problème dans notre pays.